Et voici à présent une belle initiative. Ils sont ouvriers pour l'atelier Charentaise et pour la première fois, ils vont pouvoir agir dès la création de la célèbre pantoufle. Des salariés sont désormais designers, ils choisissent les motifs et les couleurs et ils sont guidés par un studio professionnel. À quoi ressemble leur création ? Réponse avec Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. Ils sont quatre ouvriers de l'atelier Charentaise à s'être lancés dans l'aventure de la création. Tu trouvais que ça n'allait pas dans ça, les couleurs comme ça ? Non, ça va. Ces artisans qui travaillent habituellement à la production vont devoir faire un choix sur les couleurs et la décoration de leurs pantoufles. On a travaillé un petit peu tous ensemble pour trouver le style de couleurs qu'on voulait et on est sur une palette de six couleurs. Donc à nous d'associer les bonnes couleurs avec les bons motifs. Dans cette démarche inédite, ils sont guidés par deux designers textiles. Je pense qu'un petit peu plus vent d'accord, comme ça. Les premiers prototypes sont déjà en cours de fabrication et même sortis de la phase du cousu retourné. Le résultat a déjà convaincu l'un des designers. Le résultat est super sympa et surtout ça a été fait en un temps record. Donc vraiment, c'est super artisanat. Merci aux artisans de l'atelier Charentaise. Une collaboration qui s'est faite sur la base d'un partage de connaissances, où chacun a découvert un autre domaine de compétence, quelquefois avec beaucoup d'humilité. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, quoi. C'est vrai que niveau créativité et tout, voilà, ni même niveau choix de couleurs, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est pas très évident. C'est sympa d'essayer de créer, bon, une pantoufle, c'est de voir d'autres choses, c'est, oui, c'est bien, oui. Oui, et puis ça donne la chance à l'ouvrier de donner un peu sa touche personnelle. Oui, voilà, oui. Un échange qui fonctionne dans les deux sens. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit voyage où on apprend des techniques et être à la rencontre aussi des artisans et des ouvriers, ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur le design. Les deux sont sympas, déjà c'est positif. Des Charentaises qui seront fabriquées en série limitée et disponibles à la vente à la fin de l'année 2021.